C'est bien le tourisme à Nantes, mais dans nos quartiers, on n'est pas valorisés. On aimerait être plus visibles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau 15 minutes en aparté. Pour rappel, 15 minutes en aparté, c'est un nouveau format par lequel on interview des professionnels ou des experts, des experts de la politique de la ville sur un sujet en lien avec la politique de la ville. Et aujourd'hui, on va parler du tourisme participatif dans les quartiers avec Mathias-Marie. Bonjour Mathias. Bonjour Léa. Mathias, du coup, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es fondateur de l'association Les Hérons, qui existe depuis novembre 2020 sur Nantes, sur Nantes Métropole. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'association Les Hérons ? Alors, déjà, merci de nous recevoir, Les Hérons. Donc, Les Hérons, c'est une association, en fait, c'est un collectif, on va dire, une communauté d'hospitalité, j'y reviendrai, alors qui a été créée effectivement en novembre 2020. Mais en fait, on a expérimenté grâce à une association porteuse, les Gritteurs de Nantes, depuis deux ans, en fait, cette idée de créer une communauté d'hospitalité qui accueille des visiteurs dans nos quartiers populaires. Alors, tu parles de communauté d'hospitalité, c'est quoi une communauté d'hospitalité exactement ? Alors, une communauté d'hospitalité, il y a plusieurs choses, en fait. Déjà, l'idée, c'est de se dire que c'est comment on regroupe différents types d'acteurs autour de cette question de l'hospitalité, et que ce soit des habitants, des associations, des acteurs culturels, des acteurs économiques. Voilà, c'est de se dire qu'en fait, ces différents acteurs peuvent se retrouver autour de cette thématique. Et vraiment, l'idée, c'est de faire ensemble, c'est de ne pas parachuter, on va dire, une offre touristique qui viendra du ciel, entre guillemets, mais c'est vraiment de s'appuyer sur les acteurs du quotidien. Et voilà. Et de se dire aussi que le tourisme, ce n'est pas une simple consommation de territoires, de musées, etc. C'est un véritable levier pour se faire rencontrer les visiteurs et la population locale, que ce soit les habitants ou les acteurs variés que je disais tout à l'heure. Et on s'inspire fortement de la convention de Faro, qui, j'explique en deux mots, mais qui dit aussi que le patrimoine, voilà, ce n'est pas que les belles pierres, c'est aussi tout ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, c'est ce que les gens font de leur territoire. Donc, tu parles de la rencontre. Est-ce que tu vois d'autres enjeux au fait de développer ces communautés, de développer le tourisme participatif dans les quartiers prioritaires ? Alors, il faudrait plus que 15 minutes, mais en fait, c'est vrai que ce projet, il a plein d'objectifs. Je dis souvent que le tourisme, c'est un prétexte, en fait. C'est un prétexte à la rencontre. Donc, ça veut dire quoi ? C'est aussi casser des préjugés. C'est-à-dire que c'est aussi de se dire, voilà, si on est un peu transparent, on a des représentations sur les quartiers populaires, mais ça peut être aussi même en milieu ruraux. En milieu ruraux, on a des représentations. Donc, c'est aussi casser ces préjugés qu'on peut avoir. C'est aussi se faire rencontrer les personnes, que parfois le milieu associatif ne rencontre pas forcément le milieu économique, que parfois les habitants peuvent être éloignés aussi de certains acteurs économiques ou associatifs. Donc, il y a aussi tous ces enjeux d'interconnaissance. Et si on parle de notre métropole, c'est aussi, voilà, il se passe des choses superbes dans chaque quartier. Et on a cette ambition aussi, mais qui est partagée. C'est venu aussi de longues discussions avec des acteurs associatifs, notamment, mais de se faire rencontrer les différents quartiers et qu'il y ait des liens qui puissent se faire. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on va créer un gros événement cet été. Et justement, il y a cette idée aussi de se faire croiser, de faire connaître les différents quartiers, que ça puisse aussi coopérer entre les quartiers. Je pense qu'on peut se permettre, on va en profiter. Est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur cet événement ? Cet événement, ça s'appelle le Voyage des Ronds. Et en fait, l'idée, c'est que cet été, sur plusieurs jours, on va créer à travers un événement, plein de micro-événements. En fait, on va inviter les voyageurs, les visiteurs, que ce soit des gens, des locaux ou des gens qui viennent de France, principalement, parce qu'actuellement, c'est un peu l'actualité. Et on va créer des ateliers, des visites, des animations, que ce soit autour de la culture. Et toujours de façon un peu décalée, on ne va pas forcément dire, par exemple, pour ceux qui connaissent la métropole, venez au Breil et venez découvrir le Breil, on va plutôt axer sur une activité. Et on va toujours essayer de faire des choses un peu insolites. Alors, je peux lâcher deux, trois trucs comme ça, mais ça peut être, pour une petite jauge, pour deux personnes, faire le marché de Bellevue le matin et découvrir ce marché qui fait partie du patrimoine. Et puis après, cuisiner avec une association, etc. Ça peut être ouvrir les portes à Nantes-Nord. Il y a une maison un peu atypique. Et pourquoi pas créer une découverte avec une compagnie artistique qui nous fasse un truc complètement décalé. Enfin, on va essayer de s'amuser, de casser les codes et surtout de ne pas faire des choses qui existent déjà, mais voilà, de se marrer. Et puis, voilà. Donc, ça va être ce fameux voyage d'héron qu'on est en train de préparer. Et vraiment, l'important pour nous, c'est qu'on va lancer un appel à mobilisation pour vraiment co-construire, qu'auprès des habitants, tous les acteurs que j'ai cités, ils nous fassent des propositions et qu'on les travaille ensemble. Et que ça émane vraiment du territoire et qu'on ne vienne pas parachuter. Ils m'offrent déjà toutes faites. J'en profite pour les gens qui regardent la vidéo. Venez à Nantes cet été pour cet événement. Nantes-Métropole, oui. Nantes-Métropole, oui. Oui, pas que Nantes d'ailleurs, la métropole tout entière. Oui. Donc, tu parles beaucoup de co-construction avec les habitants, les associations, les acteurs économiques. Par rapport à ton expérience, l'expérimentation sur Nantes-Métropole, pour toi, quels sont les dispositifs, quels sont les partenaires incontournables pour développer, animer ces communautés d'hospitalité dans les quartiers ? Avant de répondre concrètement, je pense que déjà, la base, c'est de se faire confiance. En fait, il y a, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un maître mot, c'est du temps long. On ne prend pas le chemin le plus facile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre nous, le projet qu'on a, et puis les acteurs qu'on a envie d'amener dans le projet. Pour vraiment respecter la singularité de chaque projet ou d'habitant. Donc ça, c'est vraiment important. Après, les acteurs un peu indispensables pour aller dénicher, on va dire, ce qu'on appelle nous les pépites, ça peut être réseauville, à travers notamment aussi les conseils citoyens. C'est une super porte d'entrée, parce que généralement, les personnes qui s'investissent au sein des conseils citoyens, c'est des gens qui connaissent très bien leur quartier, qui sont déjà investis dans d'autres associations, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Donc en fait, c'est une super porte d'entrée, les conseils citoyens. C'est comme ça qu'on a aussi bâti une base assez solide autour de notre communauté. Il y a les maisons de quartier, qui sont au fait des acteurs associatifs qui sont en mouvement, et puis même des acteurs économiques. Donc ça, c'est les premières portes d'entrée. Quand on a commencé le projet, c'est les premières personnes vers lesquelles on s'est tournés pour aller échanger. Et c'est là qu'on a recruté nos premières pépites. Et puis après, d'une manière générale, c'est toutes les personnes de bonne volonté qui adhèrent à ce projet-là. Et voilà, encore une fois, je leur dis, ce projet est né pas que de la tête d'une ou deux personnes, c'était aussi une volonté de personnes qui disaient « C'est bien le tourisme à Nantes, mais dans nos quartiers, on n'est pas valorisés. » Il manque, on aimerait être plus visibles. Donc ça vient du bas aussi, en fait. Ça vient du terrain aussi. Oui, 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 c'est venu du terrain. En 2017 ou 2018, on avait fait une espèce d'enquête auprès de différents acteurs autour de « Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir une offre touristique dans nos quartiers ? » Et tout, ça avait dit « Oui, et il faut que ça se fasse, parce qu'on veut valoriser nos territoires. » Et aujourd'hui, le tourisme classique n'est pas sur ce terrain. Donc on a une réponse à ces questionnements. Ça marche, merci. Et imaginons, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est dans une autre ville et qui souhaite aussi développer ce tourisme participatif, cette hospitalité dans les quartiers. Tu en as déjà donné beaucoup. Est-ce que tu aurais un ou deux autres conseils auxquels tu pourrais penser, conseils à donner pour pouvoir développer ce tourisme participatif dans les quartiers ? Oui, alors pour revenir, d'une manière, on va dire, philosophique, c'est « Il faut y croire ». C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce n'est pas le chemin le plus facile parce que ça demande du temps. C'est ce que je disais. C'est vraiment un temps long parce que dans ces territoires qui ne sont pas estampillés touristiques, il n'y a pas forcément de culture touristique. Donc ça se travaille. Donc voilà, c'est quand même un peu du militantisme. Et puis vraiment de se dire que ça ne va pas en un claquement de doigts se faire comme ça. Il faut tester, il faut essayer. Après, c'est ce qu'on a fait nous pour Montélérond. On s'est inspiré très largement de la coopérative Hôtel du Nord à Marseille. Donc c'est pourquoi pas venir nous voir, nous à Nantes. Nous, on a fait un voyage d'études. En fait, on est parti avec une dizaine de personnes dans nos quartiers, lecteurs associatifs, habitants, élus dans les quartiers Nord de Marseille. On a fait un voyage et puis on a regardé ce qui se faisait. Donc on est aussi, voilà, si vous êtes dans d'autres territoires, on peut aussi vous accueillir, vous monter un petit séjour, un petit séjour sympa pour voir aussi comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça peut être aussi ça, voilà. C'est une grande porte ouverte que j'ouvre. J'ouvre. Venez voir les hérons à Nantes. Venez nous voir, réservez votre voyage et puis on vous accueille et puis on parle de tout ça. Super. Et donc on va arriver à 2-3 minutes de la fin. Est-ce que tu as des ressources documentaires à conseiller pour développer, pour creuser ce sujet-là ? Oui, en fait, il y a eu le site d'Hérons déjà, www.hérons.com où vous pouvez retrouver, déjà, ça donne un premier aperçu de ce qu'on fait, de ce qu'on a en capacité de faire et des gens qui sont rassemblés autour de ça. Puis on essaye de créer de l'actualité le plus possible. On fait aussi partie d'une communauté nationale communauté d'hospitalité nationale qui s'appelle Les Oiseaux de Passage. Alors, je n'ai pas l'URL du site en tête, mais vous tapez Les Oiseaux de Passage Tourisme et voilà, c'est intéressant aussi d'aller voir et de suivre ce qu'ils font. Et puis, de toute façon, ça fera des liens, des ramifications avec l'alternative urbaine à Bordeaux, accueil banlieue, il y a plein de ressources. Mais sur le site d'Héron, vous aurez déjà accès à la convention de Pharo, dont je vous ai parlé. Il y a une petite vidéo qui est disponible, donc c'est intéressant de la regarder. Il y a le lien aussi des Oiseaux de Passage qui permet effectivement d'aller un peu plus loin. Et puis après, c'est de nous contacter et puis on peut envoyer un tas de littérature, mais le mieux encore, c'est de l'expérimenter et de venir nous rencontrer, et d'échanger de voix même au téléphone. En plus, je mettrai tous les liens dont tu as parlé, je les mettrai dans la description comme ça, les personnes, vous qui regardez la vidéo, vous pourrez tout de suite cliquer et aller voir l'Héron, voir la coopérative de Marseille, les Oiseaux de Passage, etc. C'est super. Si tu fais ce travail-là, c'est super. Je fais ça. Ça marche. Merci beaucoup, Mathias, pour ces 15 minutes passées avec nous. Je souhaite une très belle continuation au Héron. Je le redis à ceux qui regardent la vidéo, si jamais vous ne savez pas quoi faire cet été, n'hésitez pas à passer sur Nantes, Nantes Métropole, pour voir tout le super travail qu'ils font. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Léa. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada